Quand tu fais 1,3 millions, 15 millions, 115 millions, 240 millions, 540 millions, 700 millions, 840 millions... Bon bah tu te dis, ça va s'arrêter où ce truc là ? Lui c'est Mickaël Benabou, il a confondé Vipi et est aujourd'hui classé 118ème fortune française. Je l'ai interviewé pendant plus d'une heure et il a partagé avec nous son histoire, ses meilleurs conseils, comment est-ce qu'il a fait pour devenir milliardaire. Je n'aurais jamais dû réussir. Je suis né au Maroc, je suis arrivé en France dans une banlieue, j'ai fait des études extrêmement médiocres, ma première école de commerce, j'ai pas été diplômé, j'ai monté ma première société, je dépose le bilan. Vous passez de 15 à 100 millions de chiffres d'affaires. Il se passe quoi dans ta tête ? À ce moment-là, à quoi ressemble ta vie ? Il y avait tout le temps des événements, on invitait nos clients, nos partenaires, on faisait du business intensif. Il m'a livré très en retard, j'ai livré en retard, il m'a renvoyé tout et là je me suis retrouvé dans une situation inextricable. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview. Aujourd'hui, je suis avec Mickaël, merci d'être présent. Très content d'être avec toi, Yomi. On se l'est dit juste avant, tu ne communiques pas énormément et je suis d'autant plus reconnaissant que tu prennes de temps temps pour venir sur la chaîne. Tu as un parcours incroyable, fondé, une entreprise mythique et aujourd'hui, tu ne t'arrêtes pas. Co-fondé. Co-fondé. Tu ne t'arrêtes pas. Mon but aujourd'hui, c'est, voilà, on a une heure et demie devant nous, de vraiment retracer ton parcours et de voir au travers de ton parcours les choses que tu as réalisées, les heures peut-être que tu as faites aussi et essayer de transmettre un maximum d'informations, d'inspiration, de valeurs à notre public, du coup, qui est composé de jeunes entrepreneurs pour la plupart ou en tout cas de personnes qui ont des ambitions, qui ont envie de se bouger. Et je pense que tu peux beaucoup le rapporter. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite, on va aller étape par étape à travers ton parcours ? J'ai 60 ans. J'ai cinq enfants. Je suis marié avec la même femme depuis 43 ans, puisqu'elle avait 14 ans et demi et moi, j'avais 17 ans. Je suis né au Maroc et c'est important parce que finalement, je pense que ce sont les valeurs du Maroc qui ont façonné ma personnalité. Et aujourd'hui, à 60 ans, on est en âge de faire un petit bilan de sa vie et je vois que plus ça va et plus j'ai conscience de la chance que j'ai de venir du Maroc. Alors, je suis né au Maroc en 63. Mes parents, en 67, sont arrivés à Paris. Ils m'ont pris sous le bras. Et donc, j'ai grandi dans plusieurs banlieues, mais particulièrement à Fontenay-sous-Bois. Donc, j'ai grandi dans une tour de 19 étages. On n'avait pas grand-chose. On était très, très, très modeste. Mais j'ai eu une enfance heureuse, je dirais équilibrée. Je n'étais pas dans le 9-3, mais j'étais dans le 9-4. Et ce qui a un peu changé, en tout cas probablement le cours de ma vie, c'est que ma mère, qui était une petite secrétaire dans un cabinet d'administration de biens, ma mère, c'était quelqu'un de très, très sérieux, très appliqué, très rigoureuse. Et elle gérait des appartements. Donc, c'était son métier. Et il y avait un propriétaire qui l'aimait bien et qui aimait bien le sérieux de ma mère, qui lui a dit « Ah bah tiens, je vais vous louer pour 200 francs » ou à l'époque « 250 francs » un appartement de 250 mètres carrés, rue de Verneuil, dans la 7e. Et donc, me voilà de Fontenay-sous-Bois, de la Zup, en face du Auchan de Fontenay-sous-Bois, arrivé rue de Verneuil. J'avais 14 ans. Donc, je suis arrivé en seconde à Victor-du-Ruys. Et là, c'est vrai que ça a été pour moi, oui, un choc. Ça a été un choc parce que j'arrivais de ma banlieue, je jouais au football avec mes copains et c'était hyper divers et on s'entendait tous bien. Il y avait des Noirs, des Musulmans, des Juifs et tout ça, ça marchait très bien. Et j'arrive dans le 7e, dans le lycée de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie. Et c'est vrai que j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter. Le hasard fait que mes amis de lycée sont aujourd'hui encore mes meilleurs amis. On a gardé mes amis de lycée. J'avais 17 ans, j'ai 60 ans, donc ça fait 43 ans encore que c'est vraiment un cercle de 6-7 amis très, très proches. Et le hasard en plus fait que dans ces 6-7, il y a beaucoup de gens qui ont très bien réussi et par eux-mêmes. Alors, c'est vrai qu'ils venaient de milieux bien supérieurs aux miens. Mais finalement, ce n'est pas que parce qu'ils avaient un peu d'argent qu'ils ont réussi. Non, ils ont réussi parce qu'ils avaient des vraies qualités intrinsèques. J'ai été un élève, il faut le dire, assez médiocre. Parce que je n'étais pas très, très appliqué. Je voulais faire plein de choses très vite. Donc, j'ai eu un bac au rattrapage. Ensuite, moi, je voulais vraiment faire du business. Donc, c'était évident pour moi que j'allais faire une école de commerce. J'avais envie de créer et de créer une entreprise déjà très, très jeune. Je voulais faire du business et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est vraiment, c'est le business et les hommes. Depuis que je suis tout petit, c'est ce que j'aime. J'ai fait une première école qui s'appelle l'INSEC. Et ça ne s'est pas très bien passé parce qu'au même moment, j'ai lancé une société. Et j'aurais dit, écoutez, votre baseline, c'est l'INSEC, une école pour apprendre à entreprendre. Bon, ben voilà, j'entreprends. Je crée ma boîte, j'étais en deuxième année. J'avais 21 ans et ils m'ont dit, ah non, non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Si c'est ça, on vous vire de l'école. J'ai dit, alors, virez-moi de l'école. Ils m'ont viré. J'en avais demandé des aménagements. Je ne leur demandais pas de quitter l'école. Je suis arrivé à l'ISG et à l'ISG, ça a été un peu mieux. Et donc, j'ai quand même quitté l'ISG. Je n'ai pas terminé l'ISG parce qu'à cette époque, l'entreprise que j'avais créée, qui était chez moi. Mes parents m'avaient laissé l'appartement comme bureau. Je vendais du textile fantasy pour les hypermarchés, un peu comme à l'époque Coup de cœur et Arthur. Je ne sais pas si tu es trop jeune pour connaître ces marques. Il y a plusieurs dizaines d'années, je sais que moi, quand je me suis lancé, je me suis aussi lancé quand j'étais à l'université. Et c'était il y a cinq ans, six ans. Mais déjà, à cette époque-là, ce n'était pas exactement la même chose que maintenant. L'entrepreneuriat était beaucoup moins à la mode. Et quand je me suis lancé, j'avais l'impression de faire un truc vraiment super bizarre. Comment est-ce que ça se fait que tu as l'idée, à ce moment-là, de vraiment aussi jeune, alors que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas d'expérience, de dire je vais y aller et même sans diplôme, j'ose lancer un business ? Je crois qu'il faut, finalement, il faut du courage. Mais les entrepreneurs, s'ils ne sont pas courageux, il faut qu'ils fassent autre chose. Donc, il fallait du courage et puis un peu d'inconscience et de la motivation. Et je savais que de toute façon, si je ne faisais pas ça, je resterais finalement comme mon père, ma mère. Et j'avais envie de rencontrer des gens, de faire des choses, de monter des équipes, de réussir des challenges. Et tu te souviens quand est-ce que pour la première fois dans ton enfance, ta jeunesse, tu as justement eu ce petit déclic et tu as réalisé que tu voulais devenir entrepreneur ? Tu sais, Youmi, je pense que toi aussi, c'est forcément des gens qui t'ont inspiré quand tu étais très jeune, un peu moins jeune. Moi, c'est mon oncle. J'ai un oncle qui s'appelle Jo Benahim, qui est un garçon incroyable, qui a une personnalité très forte, qui est très intelligent et qui est un garçon qui a des valeurs inéthiques exceptionnelles. Cet oncle que je n'ai pas beaucoup connu, que je voyais, mais pour moi, c'était mon modèle. Et c'est amusant parce que finalement, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on s'est énormément rapproché. Aujourd'hui, il a 90 ans et je déjeune une fois par semaine avec lui. Toutes les semaines. Dans mon agenda, c'est beaucoup, une fois par semaine. Mais pour moi, c'est un immense plaisir. Il m'a inspiré quand j'avais 6 ans et il m'inspire aujourd'hui encore. Voilà, tu es aux études. Tu décides de lancer ça en parallèle, même peut-être de quitter tes études pour lancer ce premier visage. C'est quoi l'idée et qu'est-ce que tu essaies de faire à ce moment-là ? Alors, l'idée à l'époque, je n'étais pas très, très... Je ne vais pas dire que je n'étais pas très inspiré, mais en tout cas, je n'étais pas très, très original parce qu'il y avait justement Coup de cœur et Arthur qui cartonnaient. À l'époque, c'était des pyjamas, des charentaises, des peignoires, avec des cœurs, avec des motifs fantaisie. Et c'était une mode qui a très, très bien marché. Et donc, je me suis dit, moi, je vais faire la même chose, mais pour les hypermarchés. Et donc, on a créé une marque qui s'appelait Message. Et donc, on faisait des produits fantaisie qui se vendaient particulièrement bien pendant les fêtes ou en cadeau pour les hypermarchés. Et là, j'ai eu un souci alors que j'avais 26 ans. Donc, ça faisait 4 ans que la boîte existait. On était 25 dans la boîte. J'ai démarré tout seul, etc. Donc, ça commençait déjà à être quelque chose de, pour moi, d'important. C'était l'aventure de, entre guillemets, ma première aventure. Et j'ai eu une commande d'un hypermarché, enfin de Cora, à l'époque. Une énorme commande pour moi qui était un game changer. Et je faisais fabriquer mes produits dans la région de Lyon. Et j'ai un fournisseur qui m'a complètement, entre guillemets, trimballé. Il m'a raconté des choses qui fait qu'il m'a livré très en retard. J'ai livré en retard. Ils m'ont renvoyé tout. Et là, je me suis retrouvé dans une situation inextricable. Et donc, j'ai dû prendre la décision de déposer le bilan. Et pour moi, ça a été, c'est comme si je prenais un immeuble sur la figure. Ça a été quelque chose de, tout ce qui ne tue pas renforce, ça c'est sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est probablement grâce à ce premier échec. Et moi, j'aime bien, je ne sais plus qui dit ça, qui dit de toute façon, on n'apprend absolument rien de ses succès. On n'apprend que de ses échecs. Alors, ça a été une très grosse remise en question. Pour moi, j'ai essayé de regarder, il y a bien quelque chose que je n'ai pas fait. Eh bien, c'est une certitude. Et je me suis rendu compte que finalement, pour y arriver, ce n'est jamais le court terme. C'est toujours le long terme qui va gagner. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas être trop impatient. Et il faut savoir s'entourer. Il faut savoir détecter les talents. Et il faut savoir continuer à motiver ces talents, les garder et les développer. Et ce n'est pas ce que j'avais fait à l'époque. Après, c'est cette expérience très malheureuse. Il se trouve que j'étais à Saint-Tropez avec un de mes amis. Et Jacques-Antoine Grandjon passait par là. Et il nous a pris en stock. Et c'est comme ça que j'ai connu Jacques-Antoine et Julien Sorbac. Et ils m'ont dit, écoute, tu as l'air d'aimer le business. Tu as l'air d'être plutôt commerçant. Rejoins-nous. On est dans la solde. On fait du déstockage. Et donc, j'ai commencé en 1991 une société qui s'appelle Copa. qui existe toujours. Et qui avait pour objectif d'acheter les stocks des marques. D'acheter les stocks de saison précédente de toutes les marques. Il se trouve qu'à l'époque, les soldeurs étaient tous des très grands menteurs. Alors, pourquoi ils mentaient ? Évidemment, parce que si tu vas voir Petit Bateau, Dior ou Hugo Boss, et que tu leur dis, bonjour, je vais vous acheter ce qui coûte 100. Je vais vous l'acheter 5. Et en plus, je vais le vendre sur les marchés en face de vos clients. Évidemment que vous avez très peu de chances de terminer une négo et de faire des affaires. Donc, il y avait une espèce de pratique courante. Dans la profession, tout le monde disait qu'il vendait au Canada, au Portugal, au Brésil. Et d'ailleurs, moi, Copa, ça voulait dire le premier comptoir portugais d'approvisionnement et de déstockage. Et puis, très, très vite, quand même, avec Julien et Jacques-Antoine, moi, je leur ai dit, et on s'est dit, non, on ne peut pas faire du business en mentant aux gens. Parce qu'à chaque fois que vous dites, oui, oui, je vais le vendre au Portugal. Et puis que le gars, 15 jours après, il y en a sur tous les marchés, il vous appelle, il vous dit, ah, ben oui, le camion, il est retourné. Il y a un problème, etc. Bon, vous faites ça une fois ou deux fois, puis après, vous ne dormez plus la nuit parce que vous ne vous regardez plus dans la glace le matin. Et vous vous dites, finalement, je gagne de l'argent parce que je m'en rends aux gens. Bon, ça, il y a des gens qui savent très bien le faire ou alors qu'ils n'ont pas d'autres possibilités que de faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça et Jacques-Antoine et Julien non plus. Et donc, on a complètement changé de fusil d'épaule et on est allé voir toutes les marques en leur disant, écoutez les gars, on ne va pas vous raconter de bêtises, on vend en France. Mais tout le monde vend en France. Mais nous, on vend en France, mais on va vous dire où, dans quelle rue, dans quelle ville. On va vous donner exactement tous nos points de vente. Et puis, en fonction de vos clients, vous allez nous dire, celle-là, cette ville, j'en veux pas du tout. Pendant un an, on n'a pas fait une affaire parce qu'il nous dit, ah non, non, j'ai préféré vendre à l'autre parce qu'il vend au Brésil. Bon, et puis 15 jours après, les gars, ils nous appellent, vous avez raison. Et donc, pendant un an, on n'a quasiment pas fait d'affaires. Et puis après, on a commencé à gagner la confiance des marques et on a commencé à travailler et à grossir. On est devenu le plus gros grossiste en déstockage en France. À l'époque, on faisait 200 millions de francs de chiffre d'affaires, ce qui faisait ce qui est équivalent de 30 millions d'euros. Ça restait quand même un métier où savoir vendre et savoir convaincre, c'est très important parce que quand, je ne sais pas, ton polo, Yumi, comment tu l'appelles ? C'est du Zara. C'est du Zara. Moi, si je veux déstocker Zara et acheter ton polo de l'année précédente et l'acheter pour pouvoir le revendre à des magasins qui vont eux-mêmes le revendre à des conservateurs, il faut que j'achète en moyenne 4 à 5 % du retail. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'achète entre 2 euros et 2,50 euros. Donc, tu comprends bien que pour en l'acheter 2,50 euros, oui, il faut vraiment que Zara ait 300 000 pièces qui ne veut plus du tout s'en occuper, qui ne peut plus les valoriser. Et là, il te dit oui. Donc, il y avait une démarche commerciale très forte parce que pour convaincre une marque de perdre autant d'argent, ce n'est pas facile. Et il fallait, techniquement, il fallait quand même un peu de métier, d'expérience commerciale. Et c'est là où j'ai commencé à constituer des équipes alors qu'on était dans un métier qui n'était pas du tout organisé. J'ai constitué des équipes, j'ai recruté des managers et là, j'ai commencé à investir pour former mes commerciaux, donc avec des consultants, avec les meilleurs consultants de la place. Et finalement, ne serait-ce que dans un métier qui était un métier vieux comme le monde, on s'est mis à être effectivement très efficaces. Et Copa, d'après une vraie trajectoire, une croissance très importante. Mais il y avait toujours ce problème des marques qui faisaient tout pour nous éviter. Parce que quand elles allaient chez nous, vraiment, son stock lui revenait 1 million d'euros, il nous le vendait 150 000 euros. Donc, lui, il actait une perte de 800 000 ou 850 000. Donc, déjà, il faut qu'il vous aime. Parce que vendre et convaincre, ça se fait toujours avec de l'émotion. On ne vend pas avec la raison et avec son cerveau, je ne sais plus si c'est le gauche ou le droite. Mais c'est le cœur qui parle, c'est le lien émotionnel qui va faire qu'un gars, il va dire, OK, ça, je vais prendre. Et puis après, au moment de signer le bon de commande, il va se rassurer, il va se rassurer un peu avec de la rationalité. Mais on achète avec le cœur. Donc, ça veut dire qu'il fallait que toutes ces marques nous aiment pour qu'elles continuent à perdre autant d'argent. Et à un moment, on s'est dit, bon, on ne va pas continuer comme ça. À un moment, ces gens-là vont nous éviter. Il faut qu'on trouve un système, un moyen de mieux valoriser les stocks de ces marques. Et à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un truc sur Internet qui fait tchic-tchac-colac, où on ne prend pas le risque de stock. La marque nous donne des échantillons. On construit une boutique en ligne avec des mannequins, des coiffeurs, des maquilleurs, des habilleurs. Une très belle boutique qui ne détruit pas l'image de marque, bien au contraire, qui la renforce. Et à ce moment-là, avec une dimension éphémère, on va faire entrer un certain nombre de gens qui vont commander des produits, payer. On ferme la vente, on sait exactement combien de produits on a vendus. On a déjà encaissé l'argent. Et à ce moment-là, on va commander à la marque ce qu'on a vendu. La marque va nous livrer et nous, on va relivrer les clients. Le handicap, c'est que tout ça ne se fait pas en 24 heures. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous passez la commande, où vous terminez la vente et où la marque vous livre, il se passe, où la marque vous livre et que vous vous relivrez et que la vente privée relive ses clients, il se passait en moyenne entre 17 et 25 jours. C'est vrai que les gens, parfois, on me disait, ah bah tiens, j'avais même oublié que j'avais commandé un truc, parce que je croyais que c'était un cadeau, tellement 25 jours après, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraît complètement décalé par rapport aux standards qu'Amazon a offert à mesure, où maintenant, ça livre en une heure dans Paris, etc. Et bon an, mal an, vente privée, qui a été créée en 2001, en 2003, on faisait 1,3 million de chiffre d'affaires, ce qui est très très faible, mais on sentait qu'on avait un vrai potentiel, et les deux années suivantes, 2004 et 2005, ont été des années où là, on a complètement, entre guillemets, gagné le pari, puisqu'on est passé de 1,3 million à 15 millions de chiffre d'affaires, et ensuite de 15 millions à 115 millions. Et ce qui était assez incroyable, c'est que quand t'es une start-up, on était peut-être, je sais pas, 40 ou 50, ou peut-être un peu plus, quand tu grossis beaucoup, il faut que t'achètes de la marchandise, il te faut de l'argent, il te faut de la trésor, il faut du... Nous, la chance qu'on avait, c'était que notre business model, il était, en fait, plus on grossissait, et comme les gens nous payaient avant qu'on paye les marques, plus on grossissait et plus on avait de trésorerie pour se développer. Et alors ça, ça s'appelle avoir un business model avec un BFR négatif. Négatif, oui. Et là, c'est le... C'est le BFR qui a un besoin de fonds de roulement. Voilà, exactement. C'est-à-dire, le besoin de fonds de roulement, il est négatif. Plus tu grossis et plus tu te retrouves avec du cash pour... Parce que t'encaisses avant de payer. C'est tout simple. Et là, on a effectivement vécu une période exceptionnelle dans la vie d'un entrepreneur où, pendant dix ans, de 2003 à 2013, on a conquis l'Europe. On est devenu leader sur notre marché. Et surtout, finalement, on a inspiré 500 autres ventes privées like dans le monde. Vous étiez les premiers avec ce business model ? Oui, voilà. Ce qui était assez amusant, c'est que, finalement, il y avait trois petits soldats de la Plain de Saint-Denis qui tâtonnent et qui, finalement, inventent un nouveau business model, une nouvelle verticale dans le e-commerce et une verticale qui a été copiée dans le monde entier et que ce soit aux US, en Asie, il y en a partout. Un des entrepreneurs qui m'avait inspiré à mes débuts et que j'avais interviewé, en fait, quand j'étais au lycée, j'avais dû faire en Suisse un truc qu'on appelle un travail de maturité. C'est un mini-mémoire. Et donc, moi, mon travail de maturité, c'était est-ce qu'on peut devenir entrepreneur jeune ? Et je suis allé interviewer des entrepreneurs dont un entrepreneur qui est très connu en Suisse romande qui s'appelle Pascal Meyer qui a une entreprise qui s'appelle QOQA et qui a un business model très similaire avant de priver. C'est incroyable. Jusqu'en Suisse, il y a eu des... En Suisse, il y a eu e-boutique. Il y avait e-boutique qui était sur notre modèle. Et donc, là, on a recruté massivement. On a recruté pendant sept ans une personne par jour. Une personne par jour. Par jour, voilà. Donc, tous les jours, il y avait un nouveau qui arrivait. Il fallait l'on-de-border. Il fallait lui expliquer ce qu'il fallait faire. Si on fait un petit arrêt sur image, sur cette année, je pense, 2005, du coup, je pense, vous passez de 15 à 100 millions de chiffres d'affaires. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là ? À quoi ressemble ta vie pendant cette année ? C'est une super question. Tu ne parles pas ? Non, mais c'est une super question parce que je me souviens très bien, à ce moment-là, je me suis dit, mais on a craqué quelque chose. On a craqué quelque chose. Si on exécute bien, si on est sérieux, si on construit quelque chose de solide, oui, je ne vois pas comment ça ne va pas marcher. C'est une évidence. Donc, il faut, à ce moment-là, le focus, et vraiment le focus absolu, c'est la qualité des hommes. C'est qui on recrute, comment on les forme, comment on les manage, et qu'est-ce que ça délivre. Et moi, j'ai eu la chance finalement d'être entouré de personnes incroyables avec qui j'ai eu la chance de travailler, que sont Christine Kahn, Julien Sambal, qui est mon associé, et toute ma première ligne et toute ma deuxième ligne avec qui j'ai encore aujourd'hui des rapports très, très amicaux. Et finalement, toute cette équipe sur laquelle l'entreprise et moi, on a lourdement investi pour les rendre meilleurs, pour leur transmettre de l'expérience, du savoir-faire. Et quand ils se sont mis à l'appliquer et appliquer ce que ces consultants et ce que ces sociétés nous apprenaient, ils voyaient que ça marchait. Et comme ils voyaient que ça marchait, ils étaient plutôt en succès. Comme ils étaient en succès, ils atteignaient leurs objectifs. Comme ils atteignaient leurs objectifs, ils gagnaient mieux leur vie. Ils gagnaient mieux leur vie, on les faisait progresser, ils devenaient managers juniors, ensuite managers, ensuite chefs de groupe, chefs d'équipe, chefs de groupe, etc. Tout ça, finalement, quand on est entrepreneur et particulièrement dans la tech, vente privée, c'est de la tech, mais pas que, c'est aussi beaucoup de business qui... On opère avec la tech, mais on fait du... On achète des produits, on les vend. Tous ces entrepreneurs... Quand on est entrepreneur, si on n'investit pas très lourdement dans ces équipes et si on ne croit pas dans ces équipes et si on ne... Finalement, ne les porte pas à fond, c'est beaucoup plus difficile. On peut se tromper. Quand on se trompe, il faut... Ce n'est pas un monde de bisounours. On investit, mais quand on se trompe, on rectifie et donc, on embauche d'autres gens. On change les équipes. Le but, c'est d'avoir des équipes vraiment au top. Voilà. Très focus. Du coup, souvent, on peut se dire... Justement, c'est pour ça que je te posais la question. Quand tu passes de 15 millions à plus de 100 millions de chiffres d'affaires, pour moi, il y a deux possibilités. Soit tu es en mode « Waouh ! Je suis riche ! J'ai réussi ! C'est la fiesta ! » Tu pars dans tous les sens où tu peux lui vivre et j'ai l'impression que c'est ce que toi, tu as plus vécu comme une énorme pression de savoir que tu as tellement de potentiel et que c'est à toi de vraiment faire réussir ce potentiel, matérialiser ce potentiel et donc, en fait, tu ne t'es pas dit « Je vais faire la fête, je m'achète plein de voitures. » Tu t'es dit « Non, non, là, je dois être focus pendant les années qui m'en suivent. » C'est exactement le court terme et le long terme. j'ai dit « C'est génial ! Qu'est-ce que je suis fort ! J'ai fait 2 millions, 100 millions ! Ouais ! Ouais, merci ! Merci le pognon ! » Non, il y a des entrepreneurs qui sont comme ça mais pas tant que ça. En général, les vrais entrepreneurs, ils vont au bout de leur aventure et là, là, on sentait que notre aventure, elle pouvait être big. Ouais. Et qu'on avait craqué un truc, qu'en plus, on avait la bonne image. Jacques-Antoine est excellent sur la com, sur l'image et très exigeant sur la qualité de ce qui se passe. Moi, j'ai géré le business et toute la croissance de l'entreprise. Au board, j'étais responsable du chiffre d'affaires et de la marge de vente privée. et c'est vrai qu'avec Julien, avec Jacques et avec mes autres associés, on a eu 10 ans, en tout cas, moi, j'ai eu 10 ans très, très intenses, 10 ans de bonheur avec des problèmes partout parce que quand tu fais 1 million, 3, 15 millions, 115 millions, 240 millions, 380 millions, 540 millions, 700 millions, 840 millions. Bon, tu te dis, ça va s'arrêter où, ce truc-là ? Et puis, il faut les délivrer, il faut regretter, il faut acheter, il faut des entrepôts, il faut des systèmes d'information, il faut de la logistique, du marketing, de l'informatique. Et c'est vrai, on a eu des très gros problèmes parce que nous, on était des solders, on n'était pas programmés, on n'était pas des C-Level de chez Microsoft avec des cerveaux et donc, on faisait un peu au mieux de ce qu'on pouvait. On a eu énormément de problèmes logistiques. Moi, je me souviens d'un directeur logistique le 17 novembre qui est le jour le plus important de votre entrée parce que nous, il nous fallait beaucoup de temps pour livrer Noël. Donc, le gars, le jour où on livre le plus de colis dans l'année, il était dans son bureau et il faisait des morpions et il disait « J'ai l'enfant ! » Et, en fait, il avait fait le niveau 15, 115 et puis après, c'est le principe de Peters. Il était, c'est le seuil d'incompétence. Et donc, à chaque fois, alors, on a eu des problèmes en logistique, on a eu des problèmes en tech, puisque une boîte tech, finalement, un site internet, c'est ces quatre piliers qui sont toujours les mêmes, qui sont hyper capitalistiques. La logistique, le digital parce qu'on achète avec une image, le CRM et la tech, et au milieu, on met son produit. Ça, c'est très compliqué à exécuter. Et d'ailleurs, on voit que dans le e-commerce, Amazon, il a mis 20 ans avant de gagner de l'argent et bon, le gars, il est quand même assez, plutôt doué. Mais à côté de ça, il n'y a pas tellement d'exemples de sites de e-commerce qui sont des machines à cash et qui sont extrêmement valorisées parce que c'est un métier dur, c'est un métier difficile, capitalistique, hyper exigeant et qui est en perpétuelle mouvance avec la customer experience, la customer journey, ton client, comment tu vas le rendre heureux en lui faisant vivre une expérience seamless et de qualité. Donc, tu as cette première explosion. Ensuite, comme tu l'as dit, le chiffre d'affaires va continuer à exploser. Vous allez passer de plus de 100 millions à même plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Enfin, moi, je me suis arrêté, je suis parti, la boîte faisait un milliard 6. Pendant cette étape-là, vous allez du coup encore multiplier par 10 le chiffre d'affaires. C'est quoi les moments marquants pour toi ? Alors, je vais te dire les moments marquants, mais je vais te dire une ou deux anecdotes. On était très proches et on voulait qu'il y ait une culture d'entreprise très forte. Et donc, on faisait une soirée blanche tous les mois de juillet, une soirée noire tous les mois de décembre. D'accord ? Au début, on louait des petits restaurants, puis après, on louait des moyens restaurants, puis après, on louait des grands restaurants, puis après, on louait des salles. Et puis, et un jour, plus c'était une soirée blanche, je vois des gens, je vois beaucoup de gens, je ne connaissais personne. Et là, je me dis, mais waouh, la boîte a une... Alors, bon, ils me connaissaient parce que j'étais un des cofondateurs et je vois plein de gens que je ne connais pas et qui se disent bonjour entre eux et là, ils se disent tous bonjour entre eux et moi, je les connaissais et là, je me suis dit waouh, la boîte a beaucoup grossi. Attention, il faut garder de l'humanité, il faut qu'on travaille le fait que, bah oui, on puisse transmettre cet ADN de... bah, l'ADN de vente privée et ça, je me souviens que ça m'avait... Je me suis dit, il y a des choses que je n'ai pas vues, là, ça va très vite. Il y a des choses pour encore mieux vendre notre service et, bah, on était un peu les pionniers de la data parce qu'on vendait aux marques un rapport marketing. D'accord ? Donc, on faisait la vente et ensuite, on donnait un rapport qui analysait qui est venu, combien d'intérêt, qu'est-ce qu'ils ont préféré, vraiment, tous les équipiers, les CSP, comment, plus, moins, etc. CSP, c'est... CSP, c'est catégorie socio-professionnelle. Voilà. C'est-à-dire, nos clients, bah, comment ils se positionnent socialement parlant ? Et il y avait, je me souviens, on avait fait une vente pop. Pop, c'était des petites bouteilles de champagne, pommerie, et ils avaient fait des toutes petites bouteilles, en gros, un verre. C'était même plus petit qu'une bouteille de Perrier pour que les jeunes en boîte puissent commencer, au lieu de prendre une bouteille de champagne, ils prennent un verre, etc. Et donc, c'était des bouteilles qui étaient hyper fléantes. flashy, rose, bleu, et qui étaient destinées complètement aux jeunes. On fait une vente pop, et là, qu'est-ce qu'on... On vient présenter le rapport marketing à Pomerie, et là, on se rend compte que finalement, qui a acheté à 95% ses pop que des femmes en province plus de 40 ans ? Pomerie, il se gratte la tête, 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 mais comment c'est possible ? Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et en fait, ils ont creusé, ils se rendent compte que... Pourquoi ils avaient acheté ça ? Parce qu'en général, c'était des femmes, si elles étaient séparées avec un enfant, elles rentraient du boulot, elles voulaient se faire un petit apéro, et donc, plutôt que d'acheter une bouteille de champagne qu'elles ne pouvaient pas parce qu'à ce moment-là, tu es obligé de boire quatre verres. En fait, c'est elles qui achetait ça pour se faire un petit apéro. Et là, ils nous ont dit, écoutez, jamais on n'aurait pu découvrir ça, jamais on n'aurait pu imaginer que notre produit pourrait faire ça. Et là, et ça, ça a été... Oui, on a été pionnés sur beaucoup de choses, on a amené beaucoup de marques à Internet. Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, 2001, c'est le... c'est le krach de l'Internet. C'est-à-dire, moi, quand j'appelais en 2002 les marques et je disais bonjour, c'est VentePrivé, oui, .com, ils raccrochaient des endurés là-bas avec vous parce que c'était le World Wild Web. C'est-à-dire, c'était un espèce de truc sauvage que personne ne maîtrisait et les marques ne voulaient surtout pas aller sur le web. Et c'est vrai qu'on a beaucoup et on a beaucoup oeuvré pour éduquer les marques et les amener sur Internet. Et il y a beaucoup de marques encore. Alors maintenant, j'en parlerai plus tard, mais je suis revenu dans le business et donc je reparle à beaucoup de marques et je revois beaucoup de gens que j'ai vus assez fins qui m'ont dit mais c'est vous qui nous avez amené machin, etc. Donc ça a été une aventure très intense. j'ai appris énormément de choses. On a eu des fonds qui sont rentrés dans Vente Privée qui ont encore plus professionnalisé. Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Quand tu as dit que tu étais parti du coup de Vente Privée en cours de parcours, pourquoi est-ce que tu prends cette décision et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, c'est vrai que ça peut surprendre. Je suis parti le 31 décembre 2013, enfin concrètement en juin 2014, mais j'ai vendu mes actions le 31 décembre 2013. Je suis parti parce que c'était mon choix et j'avais envie de... Je commençais un peu à m'ennuyer. Voilà. Je commençais à m'ennuyer... Dix ans ? Oui, dix ans. Pile dix ans. Et d'ailleurs, je commençais à m'ennuyer et ça commençait à être un peu politique, etc. Et je me suis dit que je préfère faire des choses par moi-même. Et donc, j'ai quitté Vente Privée en juin 2014. J'ai rejoint mon famille, enfin, oui, ma holding qui s'appelle Financière St. James. Donc, j'étais tout seul dans un petit bureau et puis j'ai commencé à... Enfin, j'ai reconstitué deux équipes. une équipe qui fait de l'immobilier dans Paris où on restructure des parcelles entre 2 000 et 15 000 m2. C'est des projets sur 3-5 ans. C'est hyper technique. L'immobilier, c'est un vrai métier. Moi, c'est... C'est devenu un peu mon métier, mais je ne serai jamais un spécialiste et un expert de l'immobilier parce que de l'immobilier, pour être bon, il faut faire ça toute sa vie. Néanmoins, on a fait des choses très intéressantes. Je suis assez fier parce que l'année dernière, Financière St. James a gagné le prix de la plus belle réalisation de bureaux à Paris en 2023 sur un actif qui s'appelle Galilée Vernet qui est un bâtiment d'un peu moins de 5 000 m2 qu'on a entièrement restructuré, vidé, déposé un permis, restructuré, loué à Dior pour 10 ans et qu'on a vendu à une caisse de retraite du personnel navigant. Donc, j'ai une équipe qui fait de l'immobilier et ce que je voulais vraiment en quittant vente privée et c'est vrai que pour moi, j'avais envie de partir mais j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce qu'à l'époque, à l'époque, les quelques personnes que je connaissais qui étaient des entrepreneurs un peu en vue et qui ont vendu et donc qui ont touché pas mal d'argent et la moitié, ils sont partis en dépression parce que finalement, ils n'étaient plus qu'un compte en banque, ils ne représentaient plus rien et ça, pour l'ego, ce n'est pas facile à gérer ou alors, ils sont un peu partis en cacahuètes et ils sont partis avec Zvetlana à Fort-de-Patrine et donc, moi, j'avais plutôt confiance en moi mais je me suis dit il faut que je fasse attention quand même, c'est une nouvelle étape dans ma vie qui s'ouvre et il faut que je la gère intelligemment et que ça me convienne. et donc, j'avais très envie d'aider d'autres entrepreneurs. J'avais acquis, on va dire, une expertise dans le scale puisque pour passer d'un million trois à un milliard six, il faut recruter des patrons de pays, il faut recruter des équipes dans les pays, il faut recruter des marqués, il faut organiser des événements. On était très, très, chez Vente Privé, on était très social. Quand je dis social, un lien émotionnel, c'est-à-dire que on avait, j'avais quatre lois à Roland-Garros, une table pendant les 14 jours, une loge au Barça, une loge à Madrid, une loge au Stade de France et donc, il y avait tout le temps des événements, on invitait nos clients, nos partenaires, c'était vraiment, on faisait du business intensif. Mais bon, à un moment, tu le sais bien, si tu n'y vas pas, ça marche moins bien. Donc, j'avais envie d'investir dans l'innovation et de devenir business angel professionnel et donc, j'ai reconstitué autour de moi une équipe qui analyse tous les ans entre 2500 et 3000 startups par an. Elle rencontre peut-être 250 entrepreneurs et moi, j'en vois entre 80 et 100 et on investit une dizaine de millions par an, entre 10 et 15 millions sur en moyenne 12 dossiers. Mais sur les dossiers où on investit, alors moi, je suis spécialisé entre guillemets en pré-seed, seed, pré-seria, seria. Donc, ça veut dire que soit je donne le premier argent à l'entrepreneur, soit je le fonde, il vient de démarrer, soit il a allé un an, un an et demi, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est hyper risqué. C'est hyper risqué, c'est là où il y a les taux de casse les plus importants puisque statistiquement, c'est une industrie où tu investis dans 100 boîtes, tu sais que 3 ans après, il en restera entre 75 et 80. Voilà, il y en a 20 qui vont mourir quoi qu'il arrive. c'est dans la stade et c'est comme ça. Et donc, on s'est pas mal professionnalisé, on a commencé à investir dans beaucoup de fonds pour être au milieu de l'écosystème et l'écosystème, il passe beaucoup par les fonds parce que les meilleurs entrepreneurs, ils sont pris très vite par les fonds. T'as besoin d'argent ? Non. Alors, dès que t'as besoin d'argent, tu m'appelles, t'appelles pas le voisin, tu m'appelles moi, etc. Et donc, si tu ne parles pas à ces gens-là, si tu leur échanges, si tu n'échanges pas du deal flow, tu vois tous les meilleurs dossiers, tu ne les vois pas. Et or, quand tu es business angel et quand tu mets, je ne sais pas, tu as déjà mis des tickets un peu dans des boîtes, oui. Quand tu es business angel, tu sais que si tu investis sur 100 boîtes, il y en a 30, 3 ans après, ils n'existent plus, donc il en reste 70. D'accord ? Sur les 70, il y en a 50, peu ou prou, tu vas perdre un peu ou tu vas gagner un peu, mais c'est à peu près flat. Il y en a 20, sur les 20 qui restent, il y en a 15 où tu vas gagner fois 3, fois 4. Mais si tu n'as pas les 5, 3, 4, 5, où tu vas faire fois 20, fois 30, tu es structurellement en train de perdre donc après, quand tu investis 100 fois, tu ne sais pas toujours qui va être les 2, 3, 4 qui vont faire que ton portefeuille il est hyper gagnant et finalement des boîtes. Donc, à un moment, tout ça, ça n'est que de l'humain. Et les business models, la tête, c'est toujours des gens qui l'incarnent, des gens qui ont une vision, des gens qui ont un ADN, une éthique et une manière de faire. Et en fonction de tous ces éléments, ils vont y arriver ou ils ne vont pas y arriver. Voilà. Et donc, le travail d'un venture capitaliste, c'est de coacher, c'est de challenger ces entrepreneurs pour voir quand tu les pousses un peu, est-ce qu'ils sont capables de changer le business model parce qu'ils voient qu'il y a un mur devant et ils n'ont pas l'ego de dire non, je vais me donner raison, je te dis que j'avais raison dès le début et tout le monde dit non, il y a le mur, ils vont dans le mur. Voilà. Donc, c'est ça, être un VC, c'est d'échanger beaucoup sur l'humain et sur les choix, qu'est-ce qui guide ses choix, comment il est fabriqué et comment il fonctionne. Voilà. Donc, tu te focalises sur l'investissement dans l'immobilier et puis dans ses startups, dans ses boîtes. Et puis, récemment, tu t'es remis à la tête d'une boîte, tu t'es remis, tu as repris un rôle plus actif, disons, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui avec cette boîte ? Écoute, c'est vrai que, donc, j'ai été entrepreneur pendant 20 ans et j'ai été un entrepreneur très heureux. D'accord ? J'ai vécu des choses que pas beaucoup de gens vivent, c'est-à-dire la fusée aérienne. Et quand tu es investisseur, je ne vais pas dire que c'est confortable, mais à un moment, je me suis dit, ça ne me suffit pas, j'ai envie de ressortir de ma zone de confort, j'ai envie de refaire ce que je faisais il y a 20 ans maintenant, puisque là, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Tabay, qui a été fondée par Olivier Cotina et Jérôme Pellegrin. Et Olivier Cotina, c'est une vraie rencontre pour moi. C'est un garçon que j'apprécie énormément et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est un vrai entrepreneur, c'est un multi-entrepreneur il est de Caen, bon, personne n'est parfait, et il a monté à Caen le Moho. Alors le Moho, qu'est-ce que c'est ? C'est juste le deuxième plus gros incubateur de France qui fait 7500 m2 dans Caen et qui est un projet qui marche du feu de lieu et qui mélange des startups, de l'éducation, des corporate, du co-living, du co-working et tout ça. Il a fondé également une société qui s'appelle School Lab qui est aussi dans la pédagogie de l'innovation et qui est un tout petit Accenture pour aider, par exemple, la Poste veut sortir un service innovant. S'ils vont chez Accenture, ça va leur coûter 10 millions et ils vont mettre 24 mois. S'ils vont chez School Lab, ça va leur coûter 500 000 et en 6 mois ou en 4 mois, ils sont capables de leur donner une première, un premier poc en tout cas. Et ce garçon avait une société qui s'appelle Tabay et un jour, on a déjeuné ensemble et il m'a dit écoute, je ne sais pas très bien quoi faire avec ce truc. J'ai deux, j'ai Clarnin et peut-être Allemain qui veulent me l'acheter. Je ne sais pas très bien quoi faire. Et j'ai dit mais ça fait quoi ton truc ? Il me dit ben voilà, moi j'ai un tunnel de check-out. C'est dans le e-commerce parce que le e-commerce, à la fin, la caisse, c'est le check-out. C'est comme dans un hôtel quand on dit j'ai check-out, ça veut dire tu payes, tu sors. Et donc, un tunnel de check-out, c'est à partir du moment où tu cliques sur je veux terminer ma commande, tu vas rentrer dans le check-out. première phase identification, deuxième phase livraison des cartes relais-colis ou chez toi ou peu importe et ensuite troisième étape je paye. Il se trouve que cette partie-là dans les sites de e-commerce elle est beaucoup beaucoup plus complexe qu'on imagine mais beaucoup plus complexe et surtout malheureusement ou heureusement pour nous je ne sais pas il y a beaucoup de friction et ça ne marche pas très bien. Alors ça ne marche pas très bien ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une étude qui est sortie il y a un mois et demi 20% des transactions sur mobile n'aboutissent pas pour des raisons techniques. Il y a une grande complexité si tu prends chez Android un Google Phone donc il y a un Android pur si tu prends un Samsung un Huawei ou un Xiaomi sur Android il va rajouter une surcouche logicielle parfois deux surcouches logicielles et en fonction de la zone dans le monde de l'opérateur du paramétrage du browser tout ça crée une grande complexité qui fait que en fait les e-commerçants ils perdent beaucoup de business et nous on a un algorithme qui a mis je ne sais pas quatre ans enfin une plateforme algorithmique qui a mis quatre ans à être développée et qui résout ça et quand tu tout le monde peut payer et que tout est fluide et bien finalement tu fais 15 20 25% de chiffre à faire en plus et donc je lui ai dit non mais attends c'est pas du tout rien du tout ton truc c'est une proposition de valeur exceptionnelle moi je suis prêt à te rejoindre je vais devenir je suis actionnaire de la boîte également mais je suis prêt à te rejoindre opérationnellement il se trouve qu'Olivier c'est un super tech guy il a été prof pendant 10 ans à Stanford d'entrepreneurship tech c'est un garçon de très bon niveau qui réfléchit très très bien mais c'est pas un businessman c'est pas un gars de business c'est un ingénieur et donc je lui ai dit écoute si tu veux tu gardes cette boîte je rentre avec toi et on regarde et on va essayer de la scaler c'est à dire on va essayer de la développer de vendre la technologie de tabby dans toute l'Europe dans le monde entier en Asie aux US et donc j'ai rejoint cette aventure opérationnellement il y a 11 ans maintenant et j'adore je me lève le matin avec beaucoup d'énergie parce que c'est comme ça ça me prend aux tripes là je suis j'ai des objectifs cette année je suis arrivé on était 9 aujourd'hui on est 26 on sera probablement 40 ou 50 à la fin de l'année on est en train de gagner des comptes très importants et on crée de la valeur pour de plus en plus de e-commerçants et donc pour moi c'est une aventure c'est que du bonheur voilà avec toutes les difficultés liées à une petite start-up qui est en train de la semaine prochaine on va avoir un momentum très important puisqu'il y a le one to one monaco et le one to one monaco c'est le plus grand salon e-commerce en France on a je crois 75 ou 80 rendez-vous prévus on est 10 de mon équipe et on va passer 3 jours à essayer de convaincre le plus de clients possible de valider le principe de pouvoir externaliser son check-out et deuxièmement de valider un AB test et après l'AB test logiquement il fait le job et donc le gars on va se mettre pendant 3 mois avec 2 tunnels le tunnel du marchand le mien enfin le nôtre et tous les jours s'il fait 100 000 par jour il va continuer à faire 100 000 par jour et nous on va faire 120 118 123 et donc le gars il dit bon bah attendez il faut enlever le mien et garder le mien si je perds l'importance de mon business on est en train de devenir l'équipe check-out de beaucoup d'e-commerce de gros e-commerce c'est extrêmement intéressant et moi j'ai commencé par le e-commerce aussi donc je connais très bien cette problématique et ce qui est dingue et je t'en parlerai après j'ai une idée de business que je m'apprête à lancer qui est très similaire à ce que vous faites ah ça suffit je ne serai pas concurrent mais c'est en partie le même problème que je souhaite à résoudre j'ai pas encore lancé j'en parle pas encore publiquement mais peut-être qu'on en parlera après ok donc t'as repris un rôle plus actif maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ton parcours il y a énormément d'entrepreneurs ou de personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat qui regardent cette vidéo dans un premier temps est-ce que tu peux nous partager quelques-uns des conseils que t'aimerais donner à des personnes qui sont vraiment au début de leur parcours donc soit ils ont une idée soit ils savent même pas trop quoi lancer mais ils ont l'envie ou alors ils ont lancé quelque chose mais vraiment c'est les débuts toi pour cette période là quels conseils t'aurais à donner et quelles erreurs tu vois souvent les gens commettre afin qu'ils évitent de les produire moi quand je regarde très factuellement je n'aurais jamais dû réussir d'accord alors pourquoi j'aurais jamais dû réussir je suis né au Maroc pas toujours je suis arrivé en France dans une banlieue alors c'était pas la zone totale mais pas très loin j'ai fait des études extrêmement médiocres ma première école de commerce j'ai pas été diplômé ma deuxième j'ai pas été diplômé non plus j'ai monté ma première société je dépose le bilan bon ça démarrait ça démarrait pas très fort ce qui m'a beaucoup aidé beaucoup 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 c'est à savoir poser des questions alors ça veut dire quoi savoir poser des questions ça veut dire finalement quand on fait du business et où quand on entreprend à un moment il faut convaincre les gens d'avancer avec nous peu importe pour convaincre quelqu'un on va pas le convaincre on va dire mais si etc ça c'est du pipo ou c'est de l'influence mais ça marche très peu de fois on va convaincre les gens réellement en comprenant ce qu'ils ont dans la tête qu'est-ce qu'ils pensent et pour savoir ce qu'ils pensent si tu ne sais pas arrêter quelqu'un et dire hop 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 Yomi attends j'ai pas m'écompris redis moi ce que tu veux dire parce que moi quand tu me dis ça je comprends ça c'est bien ça ah pas du tout non c'est pas du tout je vais dire ah bah heureusement que je te pose la guerre si tu n'es pas capable le but dans une une interaction finalement où il va se passer professionnel c'est de comprendre ce que l'autre pense réellement et pour ça si tu t'intéresses pas à lui si tu ne le creuses pas si tu lui poses pas des questions qui vont qui vont amener d'autres questions qui amèneront d'autres questions c'est beaucoup beaucoup plus difficile et et la chance que j'ai eue c'est que moi ça on me l'a appris on me l'a appris à 25 ans ou non à 28 ans ou 29 ans j'ai été pique-ousé de formation et j'ai appris à finalement avoir une écoute très active et à pas parler plus que de raison et 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 finalement quand le gars en face de toi ou la fille ou peu importe elle sent que sincèrement tu t'intéresses à cette personne que tu lui poses des questions qui t'intéressent mais réellement ce qui l'intéresse c'est pour réellement comprendre ce qu'elle veut penser ce qu'elle pense et 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 ce qu'elle va faire ça quand tu sais faire ça 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 fait gagner ça fait gagner beaucoup de temps et ça t'évite beaucoup d'emmerdements que ce soit dans le business ou que ce soit dans ta vie personnelle avec les gens qui sont autour de toi avec tes parents avec ton frère ta soeur ta fiancée peu importe finalement on dit l'émetteur est responsable de sa communication d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que finalement chacun émet des informations beaucoup 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 d'informations et que si tout le monde émettait des informations parfaitement bien compréhensibles par l'autre ben il n'y aurait pas besoin la communication serait extrêmement fluide ça n'est pas le cas donc pourquoi ce n'est pas le cas ben parce que les gens ont des biais cognitifs ont une manière de s'exprimer une manière de penser qui n'est pas la tienne qui ont des personnalités différentes etc et c'est ça qu'il faut aller creuser toi tu vas comprendre quelque chose mais c'est probablement pas ce qu'il voulait dire et quand tu comprends quelque chose qu'il ne voulait pas dire tu vas avoir un comportement qui est lié à ce que tu as compris si ce comportement il n'est pas très positif il ne comprend pas ce qui se passe et donc comme il ne comprend pas parce qu'il réagit lui-là et donc tu peux aller à la catastrophe uniquement parce qu'on ne se comprend pas et qu'on ne s'est pas mis sur le même canal de communication ça c'est quelque chose de je pense de de majeur voilà celui qui ne pose pas de questions ben il ne s'intéresse pas aux autres et finalement à un moment il va passer à côté de beaucoup de choses à 100% c'est trop marrant j'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je disais justement j'ai un ami qui me posait une question comment résoudre une embrouille avec un pote ou sa copine et je lui donnais justement ma technique qui est que dès que tu commences à sentir que ça chauffe un peu de uniquement poser des questions voilà et c'est impressionnant à quel point ça résout presque instantanément tous les problèmes parce que tu te rends compte qu'en fait c'est juste un problème de compréhension de communication exactement comme tu l'avais dit et en plus le fait qu'il posait des questions calmement il y a un lien émotionnel le lien il se renforce il y a un intérêt il voit que tu t'es intéressé et tout ça ça n'est que positif à 100% c'est drôle on n'entend pas beaucoup ce conseil je suis 100% d'accord avec toi est-ce que tu as d'autres trucs qui peuvent aider les entrepreneurs débutants oui bien sûr franchement quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école c'est d'être fiable à l'école on ne travaille pas du tout nos soft skills ce qui est dramatique enfin moi je pense que c'est dramatique parce que finalement le gars qui apprend à être fiable parce qu'on peut être pas fiable est décidé de le devenir c'est un effort c'est un effort que chacun comme le gars il fume des cigarettes il décide d'arrêter de fumer c'est un effort bon voilà alors il y a des gens qui sont fiables parce que c'est leur éducation et ils ne savent pas faire autrement aussi être fiable c'est difficile c'est-à-dire qu'être fiable ça veut dire tenir ses engagements quand c'est difficile de les tenir si il n'y a aucune difficulté tu n'es pas fiable c'est quand vraiment ça va soit te coûter un effort en temps un effort en argent peu importe mais que tu dis quoi qu'il arrive je tiens mon engagement c'est très compliqué mais je vais le faire c'est quoi la conséquence de ça c'est que quand tu es fiable les gens le ressentent très vite et 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 vraiment c'est quelque chose qui va les impacter pourquoi parce que quand on est fiable on génère de la confiance sans confiance les rapports humains le business l'amour l'amitié c'est beaucoup plus compliqué tu vois et et moi j'ai eu la chance d'avoir en moi cette éducation et on revient un peu au Maroc même si les Marocains ne sont pas des Suisses toi tu es Suisse ils n'ont pas une une grande réputation de fiabilité mais ils sont quand même globalement oui moi je suis très fier de faire d'être né dans ce pays et de faire partie de ce peuple même si je me sens tout aussi français la confiance c'est quelque chose quand tu depuis que tu es jeune toutes tes interactions elles ont été entre guillemets couronnées de confiance ouais c'est beaucoup plus facile de réussir vraiment parce que tu vas les gens vont être avec toi et non pas en défiance ou en challenge sur toi il se trouve que moi je suis un garçon quand on me dit comment tu te définirais je suis un garçon simple ça veut dire que j'ai mes valeurs je sais d'où je viens je peux avoir x, y, z sur mon compte en banque ça ne va pas me changer ça ne va pas changer mes valeurs voilà et ni ma personnalité et ce qui m'a beaucoup aidé aussi finalement c'est l'humilité alors ça veut dire quoi l'humilité ça veut dire que quand on est humble ça veut dire qu'on a mis son ego le mauvais ego il y a du bon ego et du mauvais ego quand on met le mauvais ego de côté on regarde les choses sans prisme quand je dis que je suis humble c'est que si je regarde une situation et que je me rends compte que je me suis trompé j'ai fait une connerie j'ai pris une mauvaise décision je vais pas dire non non c'est lui c'est de sa vôtre tu m'as aidé non oui oula ah non les gars c'est moi je suis désolé je vais faire mieux la prochaine fois j'ai appris que c'est là machin truc quand tu regardes les choses comme elles sont bah ouais c'est quand même beaucoup plus simple d'avancer et plutôt que de se dire avec l'arrogance et le prisme de l'ego de toute façon cette connerie ça peut pas être moi alors moi je suis génial et donc donc c'est l'autre ou c'est l'autre et donc tu te déresponsabilises tu te déresponsabilises tu vois tu déresponsabilises et en plus bah quand t'es gare humble ouais tu te connectes beaucoup mieux avec les gens tu vois alors que quand tu as une très très haute opinion toi même ou voire une certaine arrogance il faut que tu sois vraiment très fort parce que les gens ah oui si tu connais tous tous les gars avec qui tu interagis il se dit bon bah de toute façon il connait tout bon allez ok merci au revoir c'est beaucoup plus dur tu vois une autre un autre soft skill qui moi m'a aidé maintenant je sais pas si si c'est reproductible je pense que oui bien sûr c'est la gentillesse quand t'es un entrepreneur gentil il se gratte la tête il dit non alors lui il va pas aller très loin tu vois parce que bon les entrepreneurs ils sont guers ils ont été là être gentil ça veut dire quoi ça veut dire être capable de faire des choses sans intérêt pour quelqu'un sans retour sans un intérêt personnel et d'aider des gens de passer un peu de temps pas trop parce qu'après tu veux mais en tout cas être gentil c'est essayer de se mettre à la place des autres c'est d'avoir une certaine empathie et de créer un lien être gentil c'est le contraire de t'as ton collaborateur qui est complètement out sur ses objectifs tu vas pas lui dire ah non je sais c'était dur cette année ah non il y a pas de problème non là ça c'est de l'incompétence manager être gentil c'est 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 ne pas enlever le prisme de moi je suis un garçon hyper pragmatique tu vois quand c'est pas bon c'est pas bon soit il y a une raison et s'il n'y a pas de raison ou la raison ça fait trois fois bon bah là on va se séparer du moment il n'y a pas de sens d'émotion c'est ça le fait de se comporter ça c'est professionnel le fait d'être gentil bah ça te permet oui ça te permet finalement de d'aider les autres quand en plus moi j'ai la chance d'avoir effectivement alors il y a des gens qui parcourent mille fois plus dix mille fois plus plus inspirants que le mien mais j'ai la chance d'avoir un parcours qui me permet d'aider les autres et je trouve que les entrepreneurs ont un rôle social et sociétal très important voilà et donc donc j'aide des causes j'aide des gens j'aide des associations parce que c'est mon rôle voilà parce que parce que je peux le faire et que si je le fais pas bah je vais pas entre guillemets mourir dans la tombe avec avec mes tu vois avec mon argent c'est pas le en tout cas c'est pas comme ça moi que je vois la vie voilà c'est drôle je te rejoins à 100% sur quand tu parles d'être humble et être gentil moi ça m'arrive souvent quand les gens me rencontrent après avoir vu mes vidéos etc ils me disent ah mais en fait t'es simple t'es gentil et moi je te retourne le même point moi tu vois on a fait un premier call avant de faire l'interview je suis là il est dans le classement des plus grandes fortunes françaises il a un business voilà toute cette expérience tout ce parcours et puis bah dès le début du call je vois que t'es super simple super humble super gentil et bah c'est on voit souvent des gens dire des choses dans les interviews mais là du coup moi je l'ai vérifié moi même donc c'est vraiment beau de voir qu'en fait peu importe le parcours le succès des gens il y a des gens qui restent les pieds sur terre et qui ont ces valeurs et je pense qu'elles sont super importantes en effet ouais je vois je te regarde et effectivement bah oui t'es un entrepreneur tu réussis aussi très très bien à ton âge t'as pas 30 ans tu vois bon t'as quand même un gros parcours merci ouais tu vois et plus tu sens comme ça et plus tu réussis et plus les gens se connecteront et plus les gens se confieront et plus les gens t'aimant tu vois c'est mon âge ce qui n'empêche pas attention ce qui n'empêche pas de dire non quand c'est non c'est non et d'expliquer pourquoi tu vois il n'y a pas de il faut garder une guideline et une logique maintenant t'es pas obligé ni des enfin c'est pas que t'es obligé tu es obligé de ne pas écraser les gens et quand tu as une réussite un peu supérieure à la moyenne bah ouais t'as encore plus de responsabilité et entre guillemets voilà moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce que je transmets à mes enfants et je leur parle beaucoup de ce que je te disais au début de notre interview c'est à dire il faut poser des questions j'essaie de former mes enfants attendez les gars il faut comprendre ce que l'autre il faut se mettre à la place il faut anticiper il faut si on peut les aider on les aide etc voilà et on sera jamais on aura toujours toujours une ré c'est pas une rétribution on fait pas pour une rétribution mais ça va jamais être pénalisé tu vois je crois c'est ma conviction donc t'as parlé beaucoup de soft skills de manière d'agir voilà de traits de personnalité qu'il faut développer maintenant si tu devais donner un petit plan d'action toi si aujourd'hui on te retire tout ce que t'as on te retire tes contacts ton argent voilà toutes les facilités que tu pourrais avoir aujourd'hui non retire mon argent mais pas mes contacts je te retire tout tu dois relancer un business ce serait quoi le plan d'action déjà il faut que entre guillemets il y ait un business model qui soit peu capitalistique si t'as pas de réseau et pas d'argent ça serait quoi mon plan d'action ça va être dans tous les cas de travailler pour être bien sûr que si tu mets beaucoup d'efforts sur ce chemin t'as une vraie chance de réussir donc vérifier en gros le marché adressable tu te lancerais quoi comme business alors écoute il se trouve que j'ai j'écoute assez peu l'émission qui veut être mon associé mais là le hasard fait que sur un stage je suis tombé sur une vidéo de 10 minutes d'une nana qui passait dans qui veut être mon associé il se trouve que c'est mon métier aussi que les entrepreneurs pitchent devant mon équipe et là j'ai trouvé une fille qui avait une idée exceptionnelle que tout le monde aurait pu avoir et que finalement personne n'a eu avant elle alors qu'est-ce qu'elle fait cette fille en deux mots elle a trouvé un mode opératoire pour régler les litiges et pour régler les dysfonctionnements de la justice française c'est une start-up française mais c'est ce qu'elle a dans le monde entier alors comment elle fait elle a pris des arbitres et en fait elle te garantit pour un litige de 1000 euros 2000 euros 3000 euros en deux mois c'est réglé ça coûte 99 euros plus 7% de la somme qui est des machins et ça a une valeur juridique comme un tribunal parce que ce sont des arbitres et l'arbitrage c'est une cour spéciale et donc alors je ne sais pas comment elle fait parce que j'ai vu cette vidéo j'ai dit mais elle est géniale et donc tu vas sur une plateforme tu décris ton problème tu as une équipe qui te prend en main et qui va contacter l'autre partie si l'autre partie vient à ce moment là il va y avoir un arbitre qui va juger il va demander le dossier et qui va juger et ce qui est jugé c'est ça je trouve c'est une super idée incroyable ok c'est une super idée tu as ton idée c'est quoi ensuite les étapes qu'il faut vraiment suivre si tu veux réussir à lancer un business en partie en sorte les étapes c'est de s'entourer de détecter les talents de les motiver et ensuite effectivement de convaincre t'es obligé t'as besoin d'argent pour entreprendre c'est difficile aujourd'hui c'est ultra compétitif c'est mondial la compétition elle est mondiale et c'est vrai je voudrais juste dire deux mots tu me dis est-ce que tu as des tips pour des jeunes entrepreneurs à 60 ans je n'ai jamais vécu dans ma vie une période comme aujourd'hui où pour te donner un exemple il y a 20 ans quand tu interrogeais les français en dessous de 30 ans 66% des interrogés te disaient qu'est-ce que vous voulez faire plus tard je veux être fonctionnaire il y a non il y a 25 ans il y a 25 ans deux tiers des jeunes de moins de 30 ans voulaient être fonctionnaire bonjour monsieur je veux être fonctionnaire aujourd'hui tu l'as je veux être entrepreneur d'accord donc on vit je pense un momentum qui sera étudié pendant 200 ans derrière ce qu'on est en train de vivre on est en train de vivre un changement de civilisation on est en train de vivre un choc technologique d'une violence inouïe qui est quand je dis la violence c'est la rapidité c'est pas forcément négatif mais en tout cas ça a mis la roue en fait tu n'as pas de croissance sans innovation si on n'avait pas inventé la roue si on n'avait pas inventé l'électricité si on n'avait pas inventé l'ordinateur si on n'avait pas inventé on ne serait pas au stade où on est aujourd'hui et c'est vrai que toutes ces grandes inventions ont mis entre 50 et 200 ans à se commoditiser c'est-à-dire à être utilisé par le plus grand nombre et aujourd'hui quand tu vois une rupture majeure comme Tchad GPT qui en deux mois est utilisé par 250 millions de personnes voilà tu comprends que le monde il a changé d'accord tu comprends que le monde il a changé et que finalement des opportunités il y en a partout puisque tout va se renouveler tout est en train de se renouveler tout est en train d'être transformé la technologie va rentrer dans toutes les verticales de toutes les industries dans le monde entier et ça c'est une énorme opportunité pour pour toute la jeunesse mondiale européenne française il se trouve que nous les français on a beaucoup de chance on a une chance folle moi j'ai passé beaucoup de temps aux Etats-Unis la conclusion j'ai passé 3 ans 15 jours par mois à New York j'ai embauché 100 personnes j'ai reviré 50 personnes en me disant mais les américains en fait quand ils sont bons ils sont vraiment très très bons mais même les gars qui avaient fait Harvard Wharton Stanford qui bossaient chez VP à New York je me grattais la tête en me disant mais ils sont franchement à part la capacité de s'asseoir et de se concentrer ils sont vraiment pas très bons ils sont très peu créatifs et moi je me souviens d'une anecdote où je vois la fille elle avait fait avait fait Harvard j'arrive je passe derrière elle et je lui dis mais tu fais quoi là elle me dit ah bah ça je fais ça machin et je regarde ce qu'elle faisait ça n'avait aucun intérêt elle était en train de perdre son temps ça n'avait aucun intérêt pour l'entreprise je lui dis mais ça fait combien de temps que tu fais ça elle me dit deux jours je lui dis mais tu penses c'est utile pour l'entreprise elle me dit pas trop je lui dis bah alors c'est pas utile mais pourquoi tu le fais bah parce que c'est mon manager qui me l'a demandé bah alors pourquoi tu lui dis pas à son manager que ça n'a aucun intérêt bah tu dis bah je le peux pas c'est mon manager là tu comprends que ouais ils ont un vrai sens de en fait ils sont fake ils peuvent être très fake hypocris pour se couvrir il n'y a aucune créativité et parfois pas beaucoup de pragmatisme mais beaucoup de politique voilà donc nous les français on a beaucoup beaucoup d'atouts et c'est vrai que bah si j'avais 20 ans ou 25 ans aujourd'hui je ouais je pense que j'ai la vie devant moi je t'ai posé beaucoup de questions business jusque là maintenant j'ai un petit peu des questions voilà qui touchent à tout ouais d'un point de vue organisation personnelle comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui voilà t'as des je sais pas combien d'employés tu as sur tous tes business ça doit être un chiffre non 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 pas du tout pas du tout moi j'ai non j'ai très peu d'employés j'ai dans ma dans mon famille office j'ai 10 personnes qui font de l'immobilier et 8 personnes qui font du venture plus on doit être 22 ou 23 sur Tabaye on est 26 et puis après j'ai beaucoup de participation effectivement je suis actionnaire de Beaugrenelle le centre commercial à Paris j'ai 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 des actifs qu'on travaille sur la partie immobilière et puis j'ai beaucoup de participation et j'ai la chance d'avoir investi dans des boîtes comme avec des entrepreneurs comme Louis Châtriot d'Alma où il était assis où t'es assis il avait un business plan devant lui ça valait 3 millions d'euros allemands il m'a dit voilà je vais faire du BNPL du buy now pay later et bon et aujourd'hui il processe presque 2 milliards d'euros et sa dernière levée s'est faite à 650 millions et j'ai suivi tous les tours de Louis parce que c'est un vrai entrepreneur résilient et intelligent du coup avec toutes ces activités que t'as aujourd'hui comment est-ce que tu fais pour t'organiser personnellement comment est-ce que tu fais pour être le plus productif possible c'est une bonne question je me pose non j'exagère un peu écoute là aujourd'hui mon focus il est clair j'ai 80% de mon temps depuis pas très longtemps et sur Tabby donc on recrute beaucoup j'ai beaucoup beaucoup de rendez-vous tout est à faire voilà si on veut en faire une vraie boîte européenne et un gagnant qui va se rentrer dans tous les grands comptes européens et américains il y a énormément de travail il se trouve qu'on est une équipe de très bon niveau Olivier est un garçon génial son cofondateur Jérôme qui est à Montréal c'est une bête de course le gars en plus il a une personnalité et un accent qui nous fait tous on l'aime beaucoup j'ai on a un garçon qui s'appelle Dov Benita qui est un type un expert du e-commerce qui a été banquier d'affaires expert YR qui nous rejoint avec un rôle de CEO et qui là aussi va avoir un rôle très important dans la boîte et on est en train de recruter une sales team qu'on a déjà démarré qui est de très bon niveau et qui est en train de monter avec des gens qui nous rejoignent qui viennent de boîtes importantes et qui ont une vraie connaissance du marché et de cette industrie au long de l'interview tu as énormément parlé de l'importance de l'humain tu as cité énormément de personnes avec qui tu travailles des rencontres etc à quoi est-ce que tu penses quand tu recrutes comment est-ce que tu fais pour être bon en recrutement et pour justement faire intégrer les meilleurs talents dans tes entreprises je pose des questions c'est la même chose tu vois tout à l'heure on dit pour comprendre ce que l'autre c'est pas la première question que tu vas poser c'est la réponse qui va entraîner une autre question et l'autre réponse va encore entraîner et là tu commences un peu à voir est-ce qu'il y a des incohérences est-ce qu'il y a des red flags est-ce que tout ça est logique est-ce que tout ça est intelligent est-ce que voilà et là tu vas voir logiquement évidemment que c'est pas du tout une science exacte l'humain c'est mais je pense que le plus important c'est qu'il faut beaucoup moins se tromper que se tromper voilà il faut avoir beaucoup plus raison que si tu te trompes tout le temps bon il va mieux faire autre chose t'as aussi voilà mentionné plusieurs fois que t'as fait des erreurs t'as appris beaucoup de choses ou faire mesure de ton parcours moi je suis passionné par l'apprentissage mon but aussi avec cette chaîne YouTube c'est de transmettre mes apprentissages génial de parler à des personnes qui ont appris des choses et qui peuvent donc les transmettre c'est quoi ta relation avec l'apprentissage comment est-ce que tu fais pour apprendre est-ce que tu délivres est-ce que tu essaies de rencontrer d'autres personnes est-ce que tu réfléchis beaucoup à qu'est-ce que t'as fait pendant les derniers jours les dernières années pour essayer d'apprendre de ton expérience comment est-ce que tu progresses moi je suis persuadé d'une chose la pédagogie le seul moyen de transformer un être humain c'est la pédagogie et l'apprentissage c'est l'unique d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que moi j'ai la chance d'être assez curieux d'accord et de m'intéresser à beaucoup de domaines qui sont divers et variés comme la technologie l'art c'est mon hobby j'adore j'adore l'art contemporain j'adore l'art tribal moi j'ai la chance d'être vraiment un garçon curieux et donc je suis dans une logique depuis tout petit dans une logique apprenante tout le temps voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que je lis pas mal je vois pas mal de vidéos sur des sujets qui sont moi je m'intéresse beaucoup je m'intéresse aussi à tout ce qui touche au cerveau et à comment comment on se sent mieux comment soigner des gens qui ont eu des des post-traumas je commence à regarder finalement il y a un gars qui s'appelle Joe Dispenza je suis j'ai un pote qui fait ses méditations tous les jours bon ben là tu vois j'ai découvert ce gars là il y a très récemment et il a sauvé enfin j'ai un de mes amis qui m'a raconté je vais pas dire son nom parce que les gens peuvent penser que c'est des choses qui sont pas vraies mais c'est vrai ce qui est arrivé ce garçon qui a un garçon de très très bon niveau qui était dans dans l'écosystème des fonds et qui a dirigé un fond énorme etc ce gars là il est rentré complètement dans la méditation il a arrêté tout ce qui est venture capital il est devenu DJ d'accord il est devenu DJ mais il fait trois heures de yoga par jour deux heures de méditation il fait sa bouffe et tout ça il fait beaucoup de respiration et tout ça pour transmettre l'énergie quand il est DJ d'accord assez assez et ce gars là une amie qui a 31 ans qui va mourir parce qu'elle a un cancer en stade terminal du cerveau et elle lui dit écoute toi mon gars t'es toujours un peu farfelu avec tes trucs t'aurais pas quelque chose à me conseiller parce que de toute façon je vais mourir dans 3 ans donc dans 3 mois elle allait se marier dans 6 mois et lui dit écoute on va aller au Mexique et on va aller voir Joe Dispenser et on va méditer pendant 7 jours donc ils sont 2500 à méditer donc ils partent lui donc c'est lui qui me raconte c'est pas le cheval on m'a dit tu vois ils sont partis elles son fiancé et lui ils ont passé 7 jours à Mexico ou dans la banlieue de Mexico avec Joe Dispenser elle est rentrée à Paris elle a fait des examens il n'y a plus rien et lui il te dit le cerveau il est neurophysicien il te dit le cerveau il a une telle capacité c'est que quand tu l'entraînes et que tu le tu travailles vraiment là tu as quasiment la possibilité de faire un reset des cellules de ton corps et donc la fille elle est rentrée à Paris ils ont fait des analyses elle n'a plus rien les médecins sont abasourdis et eux ils disent que c'est une une rémission temporaire ils ne savent pas si c'est stable ou pas voilà mais tous ces sujets m'intéressent beaucoup ok donc si tu devais nous recommander trois livres là dessus écoute en général trois livres que tu as lu dans ta vie ah bah moi il y a un livre qui m'a qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup servi et qui m'a beaucoup appris c'est un livre qui s'appelle Winning Winning c'est un gars qui s'appelle Jack Welch Jack Welch c'était on dit que c'est l'entrepreneur du siècle du 20ème siècle c'est lui qui était le CEO de Général Electric et lui je l'adore vraiment c'est un génie du 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 c'est un génie du management il est pragmatique il est humain il est sincère il est discernant voilà et lui quand tu lis ses bouquins il a écrit deux bouquins petite question égoïste j'essaye maintenant dans les interviews de placer une question personnelle à chaque fois tu as bien raison disons sur une problématique un peu plus personnelle voilà moi ça fait 5-6 ans que je suis dans le business j'ai eu un début grâce au business internet c'est vraiment mes business ils doublaient chaque année etc et là je me suis stabilisé je fais 8 chiffres tous les ans mais ça ça stagne un peu disons et j'ai envie de faire un x10 comme tu l'as fait en 2005 mais de passer de 10 à 100 ce serait quoi les conseils que tu aurais à me donner pour cette phase là bon alors déjà tu fais beaucoup de choses ouais si tu veux faire x10 il faut que t'arrêtes regarde moi je rejoins une 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 organisation où ils étaient 9 9 tech j'ai je pense 26 sociétés dans 7 pays ou dans 5 pays j'ai dit j'ai dit à mes équipes ok les gars voilà ça a pris un peu de temps on s'est organisé donc pour me focusser vraiment sur sur ta bail donc le conseil que je donne c'est déjà il faut que ta bande passante elle soit vraiment là dessus et que tu et avec le réseau que t'as et avec la la crédibilité que t'as ouais ça va il faut mettre plus d'efforts ok encore plus encore plus mais plus concentré quoi ouais plus concentré et plus focus quoi plus focus et et puis que tu t'entoures de gens qui soient capables de te dire attends oui c'était n'importe quoi si tu perdes ton temps ok tu vas arriver où dans un an mais non mais le marché n'est pas suffisant regarde l'effort qu'il faut non t'es pas sûr à un moment l'orientation de tes efforts si elle est bonne elle va donner des très bons résultats si elle n'est pas bonne ça va être plus compliqué tu vois donc après soit toi tu as l'expertise et le la conviction de dire non je suis dans le bon truc clac 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 je vais taper mon clou si c'est moins le cas il faut que tu le partages avec d'autres qui vont te dire sans que tu écoutes le dernier qui a parlé il y a raison mais en tout cas que tu te forges une conviction que c'est le bon clou et là il faut taper ton clou enfin moi tu as tout pour tu as tout pour le faire tu vois tu as la crédibilité aussi et les soft skills de t'entourer de gens qui vont être inspirés par toi et qui vont avoir envie de se battre pour toi bon c'est beaucoup plus facile dans ce cas ok quand je suis arrivé ici j'ai remarqué que tu avais des tableaux magnifiques les bureaux sont incroyables et aussi pas mal de statuettes de statuettes de masques tu es passionné d'art qu'est-ce que tu fais par rapport à l'art est-ce que c'est juste un truc perso est-ce que tu essaies de mettre ça en avant oh écoute je non c'est plutôt un truc perso moi dans ma vie j'ai eu la chance d'avoir le père de ma femme donc je suis avec elle depuis 14h30 qui était un grand marchand d'art et donc moi j'avais 17 ans j'ai grandi je venais de bah 17 ans ça faisait 2-3 que j'arrivais de fond de nez-sous-bois tu vois et donc j'étais dans des apparts avec des oeuvres d'art sublimes et ça m'a ça m'a beaucoup je me suis dit qu'un mot si j'ai envie de j'avais de l'émotion voilà ces oeuvres me transmettaient de l'émotion et ça m'a donné envie d'aller dans des musées d'aller dans des expos de lire beaucoup de bouquins sur l'art sur les artistes sur les mouvements et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui c'est vrai que j'adore j'adore l'art tribal donc l'art tribal c'est principalement l'art africain l'art océanien et l'art précolombien tiens si tu veux je vais te donner c'est assez je vais te citer Picasso tu sais que Picasso il ne s'est pas beaucoup exprimé c'est un petit peu voilà ce qu'il dit de l'art africain mes plus grandes émotions artistiques je les ai ressenties lorsque m'apparut soudain la beauté des sculptures exercées par les artistes anonymes de l'Afrique ces ouvrages d'un religieux passionné et rigoureusement logique sont ce que l'imagination humaine a produit de plus puissant et de plus beau signé Pablo Picasso bon tu vois que c'est pas donc finalement quand tu vois des oeuvres et des masques où ils se sont transmis de père en fils depuis 30 générations les outils le savoir-faire et que le gars il prend un tronc et que son grand-père depuis qu'il a 5 ans lui a appris comment arriver à en faire quelque chose de puissant et de rituel ouais ça ça me touche beaucoup un truc qui me fait qui me choque à chaque fois c'est quand je réfléchis au nombre de personnes qui regardent mes vidéos et que je les imagine dans la vie réelle et bah cette vidéo elle va probablement faire des dizaines de milliers de vues et elle va remplir plusieurs parcs des princes de personnes qui vont nous regarder si aujourd'hui tu pouvais devant un parc des princes de personnes mettre une phrase transmettre un message qu'est-ce que ce serait ? c'est une question difficile que tu me poses mais comme je te l'ai dit au départ j'étais pas du tout j'étais pas du tout programmé pour construire des choses et réussir donc la phrase que je te dirais et que je bon malheureusement est un peu tarte à la crème mais en tout cas moi c'est ma conviction c'est que surtout ne pensez pas que les autres sont dix fois meilleurs que vous soyez vous-même voilà et moi j'ai pensé pendant des années que tous les autres étaient parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur tu vois et puis finalement ça ne fait que ça ne fait qu'affaiblir tu vois il faut s'assumer et puis finalement on est comme on est et si on a des valeurs et si on les revendique et si on les assume bah ça peut bien se passer tu vois bien Mickaël merci à toi pour ton temps c'était un interview incroyable merci beaucoup c'était c'était un grand plaisir pour moi d'avoir passé cette heure et demie avec toi avec plaisir c'était Umi on se retrouve très prochainement sur la chaîne allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501